Musique Il n'y a pas si longtemps, Emmaüs était l'une des étapes préférées des pèlerins en Terre Sainte. Les frères de la Custodie racontent que le sanctuaire local accueillait autrefois 4 ou 5 messes par jour, dernière étape d'un parcours sur les lieux des origines du christianisme, de la naissance à la résurrection de Jésus. Sur la route entre Jérusalem et Tel Aviv, avant de rejoindre l'aéroport pour rentrer chez soi, la dernière visite était réservée au lieu où l'on fait mémoire d'une des premières manifestations du Christ ressuscité. Après la construction du mur qui sépare Israël des territoires palestiniens, les groupes qui vont jusqu'à ce petit village arabe sont rares. Il n'est éloigné de Jérusalem que d'une douzaine de kilomètres, mais séparé de la ville sainte par le mur de sécurité et un checkpoint qui oblige un long détour pour rejoindre ce lieu saint. En la fête des saints Cléophas et Siméon qui cheminèrent côte à côte avec le ressuscité, le reconnaissant finalement à la fraction du pain, nous avons parcouru avec les franciscains dimanche 25 septembre la route difficile qui mène à Al-Qubeb. C'est précisément ici que les frères de la custodie ont identifié Emmaüs et les restes de ce que l'on pense être la maison du disciple Cléophas. Malgré les autres traditions qui placent l'ancienne Emmaüs en des lieux différents, c'est bien la distance de 60 stades dont parle l'évangile de Luc dans le récit qu'il fait de l'épisode d'Emmaüs qui convainc les franciscains de la crédibilité de cet endroit. Alors qu'ils discutaient ensemble, Jésus en personne s'approcha et il marchait avec eux, mais leurs yeux étaient incapables de le reconnaître. A Cléophas et Siméon, tristes et déçus après la mort du maître, Jésus explique les Écritures le long du chemin. Puis, aux alentours du village d'Emmaüs, invités à rester, il prit le pain, le bénissant, il le rompit et le l'ordonna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. C'est l'un des plus beaux textes de l'Écriture, a souligné le père Artémio Vittores dans son homélie. C'est une catéchèse que Jésus fait à ses deux disciples, mais qu'il fait à chacun de nous. Jésus se fait proche le long du chemin, même dans les moments de découragement, même quand l'espérance faiblit et nous nous éloignons de lui, comme les disciples d'Emmaüs au soir de Pâques. Le vicaire custodial a présidé la messe de dimanche matin, au cours de laquelle frère Thomas Dubiel a également renouvelé ses voeux temporaires. Parmi les concélébrants se trouvait aussi frère Franchisek Viater. Ce frère polonais, gardien du sanctuaire, vit ici avec un autre frère et quelques sœurs. Ils sont les gardiens d'un village qui n'accueille aujourd'hui plus qu'une famille chrétienne. Et pourtant à l'époque, non seulement les pèlerins arrivaient jusque-là, mais le panorama des collines de la Samarie était aussi le cadre du séminaire mineur des franciscains qui y fut présent jusqu'à la guerre de 1967, puis rouvert en 1986, mais aujourd'hui complètement abandonné. Un silence qui interroge celui que l'on écoute à Emmaüs, où se manifeste clairement le défi d'être chrétien aujourd'hui en ces lieux. Mais les difficultés n'enlèvent rien à la vérité et à l'avènement dont il est ici fait mémoire. Pour moi, être ici, rendre ce service, cela signifie partager avec tous cette joie. Que le Seigneur, après la résurrection, a montré qu'il restait avec nous par l'Eucharistie. Ici, on peut dire que c'est le sanctuaire de l'Eucharistie, parce que Jésus a montré que lorsque l'on refait ce qu'il a accompli au Cénacle, cela se réalise dans l'Église, dans la vie de la communauté. Une petite communauté que celle d'Emmaüs, et dès lors la célébration pour les saints Cléophas et Siméon, qui réunit frères et fidèles de Jérusalem, devient une double fête, en ajoutant à la mémoire la joie du partage d'un événement survenu ici, et qui est encore actuel aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501